Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Rien que le combo juste avec Set et Lee Sin Tu peux pas mal contrôler le team fight mine de rien avec les déplacements Tu peux récupérer juste avoir une Insec de la part de Lee Sin Récupérer directement avec le Set Tu peux faire quelque chose déjà de pas mal C'est vrai qu'un Jarvan, s'il est parti de temps cendré Qu'il est blindé de points de vie Ça peut rapidement se retourner contre la team Après il y a peut-être un ban de Brom Qui pourrait partir du côté de Game Ward Parce qu'on a MF Ou sinon ils font confiure ce Mordekaiser Pour outil de Brom quand il met la porte de la montagne Pour justement empêcher le Brom de tanker tous les dégâts Après son Mordekaiser en team fight tu m'en avais déjà parlé Mais globalement tu ulties le gars qui pose le plus de problèmes Ou tu ulties le smite C'est Finn qui l'avait très bien fait Il avait ulti un parent Storé Donc North Karen qui s'est ridé Sur Nautilus il pouvait rien faire Il se faisait tuer à chaque fois Et évidemment c'est l'un des trucs les plus broken en compétitif actuellement C'est quand Mordekaiser peut ulti le smite C'est qu'il n'y a plus de counterplay possible On a forcément sécurisé un Baron Un Elder qui est super important Le champion prend toute sa valeur ici Il est important Mordekaiser Seconde phase de ban Leblanc retiré ainsi que Zoé pour Game Ward Et côté LDL Sol Pour l'instant on est sur Orianna et un autre En tout cas c'est cool Parce qu'on respecte les pics assassins de VTO Qui a fait forte impression avec sa Zoé Notamment contre Vitality Qu'est-ce qu'on pourrait ban ici ? Juste une petite aparté 7 est bien dispo On nous avait menti Mais Syndra et Lux c'est vrai Voilà Carnage à Diwala C'est assez fou Parce que je pense que le champion Le champion change beaucoup de choses Pour la top lane 7 Elle le ban de Leona du coup C'est assez classique au final C'est assez logique Leona MF C'est sûrement la lane la plus abusée en LPL Et c'est aussi l'une des lanes les plus abusées tout court C'est parce que le passif de Leona tique à chaque tique de l'ulti de MF c'est ça ? C'est juste parce que ça fait trop de dégâts level 3 pour moi Ok je vais pas chercher plus loin En plus t'as le E de MF qui slow Du coup Leona normalement devra toucher c'est très facilement Et ça tique aussi avec le passif Et MF qui a juste une front lane incroyable Juste devant elle Qui pourra être clé à fond Pour le moment c'est plutôt pas mal Mais c'est assez dangereux C'est assez centrique autour de la MF Alors le pick Tresh qui est un petit peu bougie Parce qu'il y a un Nautilus qui est open tout de même Nautilus Senna qui est une lane extrêmement forte Maintenant Tresh est tout de même jouable contre Nautilus Mais ça peut être compliqué Mais bon Yellow Star va nous jouer un bro C'est son premier match Oui Ce serait osé Alors Blackstrand marche très bien contre Tresh Mais pour moi il pick soit Brom soit Nautilus ici Si il pick Blackstrand Vas-y Yellow Je pense pas, j'y crois pas moi C'est le dernier premier match de LFL J'ai joué Continent Sortuny J'ai joué Brom immédiatement Donc voilà Désolé je pète l'ambiance Faut voir si c'est Yellow Star Est-ce qu'il va pas faire une QSS pour justement Counter L'ulti de mort de Kaiser Je pense que ça devrait être nécessaire dans cette game Ce serait absolument swaggy Petite synergie aussi entre Aphelios quand même Et Brom avec L'activation de la furie Quand tu as tes armes rouges Ça stun quasiment instantanément Ça va très très vite C'est là où le passif de Brom peut prendre tout son sens Et juste Brom aussi a une très bonne synergie avec 7 Mine de rien Puisque ses auto-attaques sont dividendes Donc ça peut aller très très vite Le Vegard c'est pas mal du tout aussi Vegard contre Ryze C'est une solution qu'on a déjà vu pas mal de fois en LEC Dans les compétitions majeures Messieurs on va donner la main au caster Mais avant ça La composition que vous préférez très rapidement Trayton Tu mises sur qui ? Très difficile Tu maintiens ? LDL-C LDL-C LDL-COL LDL-COL ici Bora Forever bien sûr On vous laisse entre les mains De Chips et Skyward pour la game Bonne dégustation et à tout à l'heure Allez ce match entre Gameward et LDL-COL Allez ce match entre Gameward et LDL-C C'est notre match du jour Clairement Sky Les Gameward la semaine passée Qui ont surpris tout le monde Qui ont super bien joué LDL-COL de l'autre côté Une victoire Une défaite Mais l'équipe monte en puissance Petit à petit Comme le disait Yellow en interview Pendant le pré-show Il y a tout à construire un peu Chez LDL-COL C'est les talents bruts C'est clairement Cinq individualités Qui se sont regroupées Pour faire la différence Et pour l'instant Le desk a donné LDL-C Favori On a tous les deux Misé sur Gameward Est-ce que tu confies en vrai cette draft ? Après la draft C'est en fait Le pic du Veigar C'est le pic du Veigar Qui me Je suis pas sûr de Enfin Je suis pas sûr de ce que j'en pense Là dans cette situation Parce que Autant Veigar c'est un champion Je trouve qui est capable D'être hyper décisif Face au bon champion Mais tu vois Rise Bon Rise déjà C'est pas un champion à dash Et le truc C'est que Ça wave clear super bien Et pour moi C'est un des défauts de Veigar En early game C'est que t'es pas autant Une machine de Weflir que Rise On va voir On est parti pour ce match Gameward Face à LDL-COL Et quel match Entre ces deux équipes 2-0 pour Gameward C'est la grande surprise De ce début De LFL Les LDL-COL A 1-1 Qui cherchent Leur deuxième victoire Et donc Je parlais du match Up mid Et Disons qu'en early Je pense que t'as pas Trop de priorité Avec Veigar C'est un mode Beaucoup trop chaud Ouais mais après Attention parce que du coup Rise Mine de rien Rise peut prendre une cage Sur la cage Il est obligé de flash out De la cage Sur un gang de Jarvan 4 De Karim Katté Ça peut très vite Être un flash Utilisé Je pense que c'est ok Le problème c'est qu'il aura Pas la prio Je pense sur le mid Il va devoir stacker Et du coup Rise peut peut-être Avoir un peu plus d'impact On a vu VTO Qui était très fort Individuellement La semaine dernière Intéressant Top Un set Moi je me demande L'interaction entre L'ultime Et la cage de Veigar Je me demande Si vraiment L'ultime set Est vraiment stoppée Je suis pas sûr Parce que Vu l'animation L'ultime set Il y a moyen Et que ça passe au travers La cage Il y a certains sorts Qui passent au travers Et c'est pas impossible Que ça passe au travers Donc on verra ça Salut à tous Qui du coup Rejouera mort 2 On a Njaoui Qui nous a sorti Quand même 3 personnages différents Un bard Un tam Un trech Donc ouais Polyvalent Et normalement On est aujourd'hui Sur son meilleur champion Son trech Tu nous le vois Tu nous le vois Il avait été honnêtement Très 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 bon Notamment sur son bard Je trouve Même sur son tam De toute façon Ils ont pas gagné Evidemment Sans rien faire Et moi j'ai beaucoup aimé Les game ward Qui mettaient beaucoup de rythme On va voir s'ils vont encore Mettre du rythme Je pense que leur composition Est très bonne pour mettre du rythme J'en 24 notamment Avec les interactions Avec la potée de la mid lane La top lane J'ai l'impression Que ça va peut-être être Un monde à part Mais à voir en fonction Est-ce que 7 push beaucoup Ou pas J'avoue que je saurais pas Donner un avis Vraiment définitif Sur le match up Entre Mordekaiser et 7 C'est ça qui est embêtant Avec 7 C'est qu'en gros Dès qu'il va s'approcher Il va te mettre son E C'est très très compliqué De le dodge Et le Z Honnêtement sans dash Typiquement comme salut à tous C'est difficile de le sidestep Après on verra L'itimisation de salut à tous S'il part sur des boutres en 2 Rapidement Etc Etc Mais au final On a quand même L'ultime de Mordekaiser Qui va pouvoir Apporter des vraies opportunités Contre le Smash Et contre le Brom De Galostar Donc hâte de voir ça Il est low avec ce pick Brom A nouveau Mais en même temps Comment lui en vouloir Face à une Miss Fortune C'est quand même Une des meilleures réponses Qu'il y ait Je pense que là Pour le coup C'était encore une fois Le bon choix Et on verra De toute façon Énormément de Brom Dans cette compétition On a vu Miss Fortune n'a pas été jouée Qu'une seule fois Pick ou ban Donc en l'occurrence Elle n'a pas encore été ban Mais par contre Elle est permapique Littéralement On la verra A chaque fois S'il l'avait déjà jouée Il avait été très bon dessus Donc on s'inquiète pas Karim Qui n'a pour l'instant Pas pris trop de risques Non Non Et honnêtement Tu le dis Il a été très sage Sur son passing Parce que pourtant Avec Jarvan Il peut faire des folies Mais ici Il a décidé De rester plutôt calme Alors peut-être Qu'il va se diriger Vers le bot Quand même Les choses semblent Se corser Pour sa bot lane Njaway Qui ratisse Et si Lime Qui reprend les choses en main Qui essaie d'infliger Le plus de dégâts possible Sur la retraite De Monk Et de Yellowstar Tings Qui est repéré Mais il est niveau Quatre Donc avec un niveau d'avance Karim n'a pas envie De Duel Oh super Et ça va récupérer Le kill là dessus Sur Yellowstar Et ça burn Le flash de Monk C'est super bien fait Et là on vient de choper Un kill très très important Parce que là Ce top one kill Sur Yellowstar Et en plus Les deux summoner spells De la bot lane Et le DLC On le sait A mon avis La tente va être posée Sur la bot lane Et je pense C'est un très bon choix Par Karim Parce que pour l'instant Il ne peut pas trop Ganker honnêtement Vaughn Vaughn est Oum Au début Vegard ça bouffe ta mana Il joue en glaciale en plus Donc il a vraiment besoin De temps pour scale Et là il lui laisse Le temps de respirer Et là c'est J'ai envie de dire C'est là l'une qui fait Les gants au début Et là il arrive à le valider On avait vu la position De Tings en plus Sur le carapateur Qui donnait la vision Donc là il était sûr Et certain qu'il pouvait All in Et c'est très très bien fait Oh Bandeau Heureusement Il échappe au centre C'est pas des dégâts purs Ça Diveau que ça peut être pire Ouais ça peut être pire Attention Tings Qui sent quand même Qu'il y a Comme une possibilité De faire quelque chose Sur ce topside Mais Bandeau Bon Ça coule le ping Ça a été pingé Pour demander de l'aide Sauf que Bandeau La prend deux tours Deux dégâts de tour C'est peut-être un peu Trop douloureux Attention S'il aligne Ce skill shot Tings Ça peut potentiellement tuer Bandeau Qui prend des risques C'est Karim Qui était là Directement Counter-Gock Le flasheur De salut à tous Il va tomber Mais Il emportera avec lui Les deux joueurs De LDL C'est double kill Pour Karim KT Qui n'attendait que ça Ah bah là On l'a bien vu Karim qui arrivait Malheureusement On n'a pas réussi A déclencher trop vite Peut-être cette petite erreur De Bandeau Qui a pris quand même Deux coups de tour Deux de trop On aurait peut-être Eu moyen de déclencher Un petit peu avant l'arrivée De Karim Parce qu'on l'avait vu Et là malheureusement Ça a aimé très très mal Les LDL-C et OL Puisque Mine de rien Je pense que En gros 7 Pour avoir joué un peu Contre tout ça Globalement C'est relativement Très très fort Au début Les dégâts sont insane Mais je pense que Plus le temps va passer Plus le mort de 15 ans On va pouvoir respirer Au cours du temps Et là on voit Le knock-up Qui heureusement Ne passe pas sur Tings Parce que ça aurait été Une catastrophe la plus totale Malheureusement Le flash de Bandeau Pour récupérer le kill Mais la double kill C'est très douloureux Et le Z qui n'est pas passé Très bon négociation Des flashs Mais au final Un bilan ultra positif Pour les gamewarm Et là on commence A mettre un petit peu De sort Mais attention On n'a pas Manin infini Là on voit Vaughn pour l'instant On l'a vu évoluer Sur son Sylas Qui était très très bon Très très chaud Sur Sylas Vaughn Vraiment Que des moves Hyper agressifs Très juste Sur les ultis Qui volaient Sur leur utilisation Dans la foulée Mais là pour moi On rentre vraiment Dans le temps Assez dur Pour Vega A moins que tu mettes Une cage Effectivement Et tu combines Oh oui Il tombe directement Sur Karim Mais qui a le repositionnement Rapide On va contester Le gromp Le décalage De Vaughn Également Alors dans ces couloirs La cage de Vega Peut-être dévastaterie C'est Karim Qui récupère ce gromp Qui vaut beaucoup plus cher Maintenant En termes d'XP Et moi je trouve Que c'est une très bonne nouvelle Pour l'équipe des Game World Que Karim Soit très bien dans la game Là il a 3 kills Il a un power pack énorme Donc le gang Soit midlane De Ryze Va être beaucoup plus dans le jeu Parce que là si Imaginons Il prend la cage Il y a le knock up Si jamais le Ryze Flash out Il se prend un cataclysme Et derrière Il ne peut plus partir Tu veux qu'il oublie de l'in Sauf qu'il n'aura pas les dégâts Pour tuer un general à 3-0 Et donc au final On a vraiment des opportunités Qui se créent Pour l'instant C'est lui à tout Je pense On rentre dans un monde Un peu Un peu parallèle On ne va pas se mentir Il y a les DLC Qui vont assurer Ce Premier Dragon Et c'est le Mountain Dragon Qui ne va pas être contesté On a vu la vision Qui est défensivement Très correct De l'équipe Degas World On a du triple Pink World On laisse le premier Drake Ce n'est pas la mort Je pense Vu leur compo On le savait De toute façon de base Qu'ils n'auraient jamais La préomide VTO peut TP Il peut backup Etc Bon vegar C'est plus compliqué Je pense qu'ils le savent Que le very very early Ce n'est pas gratuit Non Non Ça c'est clair Notamment à cause De la situation Miq en 7 Là attention Il a passé son niveau 6 Il est extrêmement dangereux Bando Est-ce qu'on va avoir le droit A un swap lane De la part d'une des deux équipes Pour aller Mettre toutes les chances De son côté Pour le héros de la faille Ça reste une des options Macro Et Oh mais justement Ce reset Ce reset là Est-ce qu'il est Est-ce qu'il nous vend du rêve Est-ce qu'il nous vend un swap A priori non Ah non La Filos qui reste Le star a l'air de se diriger Vers la bataille Par contre Ce n'est pas dit Que les game wars Ne fassent pas Le contraire Le dragon étant mort Je pense que là Ils vont à mon avis On swap Ils pingent le hérald Ils vont y aller Et ils ont tous intérêt à swap Très bon choix par les game wars Mais qui va être Je pense suivi Et non Et non Ce n'est pas suivi par Bando Bando qui se dirige vers la top lane Ah On sent que là justement On part sur une arabe La Bando qui back up l'hérald L'hérald qui est engagé Directement par Karim Ouais mais le rise de VTO De Vback en fait Et là On est peut-être un peu light Côté de l'équipe LDMC Pas sûr qu'ils puissent Vraiment le contest Attends Ça va être très très juste Est-ce qu'il va réussir à Ça peut être dangereux Ça peut être dangereux Il va devoir reset malheureusement Il a envie de rester Karim Et il donne directement Le kick De Tings Karim prend des normes dégâts Il tend de flash out Tings est au contact C'est les goals récupérés Du côté de Tings Silem est en danger également N'Jawa est tombé Mais Vaughn L'impact primordial Lui permettra De prendre le kill Sur Tings Silem est en danger Et on va terminer Le héros de la faille Pour les LDL-C Ouais Vaughn Qui tente le steal Qui est récupéré par Bando Il met la cache Vaughn Et on en restera là Mais les LDL-C Font très mal au game ward Sur cette séquence de jeu Ah clairement On a vu l'arrivée De la bot lane Un petit peu Peut-être un peu trop Delane par rapport A l'engage de Karim On a eu du mal aussi A chercher Oula Mais Théo Le flash out Le trade flash Je sais pas si c'est une bonne nouvelle En vrai Pour les deux joueurs Pour mid-late Parce que les deux sont très vulnérables On a quand même eu un shot De récupérer De la part De Tings Qui Pardon Récupéré 600 gold Là-dessus Sur le genre 24 Et ça Ça met très très bien Parce que mine de rien Un bon power spike Ça va bien aider Mais ça change tout Parce qu'il avait quand même Un early difficile Ça mort top Lui fait quand même Hyper mal Et c'est sûr que là 600 gold Ça va changer la donne D'autant plus Que Lee Sin C'est quand même un champion C'est difficile De derrière avec Lee Sin C'est difficile à derrière dans la jungle en général Mais Lee Sin C'est un champion Qui est capable de faire beaucoup de dégâts De carry des fights Et surtout avec les corps à corps Qu'il y a dans la team des game wars Tu peux mettre des gros kicks Tu veux avoir quand même de la dé Tu veux être disponible Pour faire mal pour ton équipe Après je pense que On a peut-être entier un peu de Là justement on va revoir Mais regardez la MF En fait je pense que Karim s'est dit Ok je veux le cataclysme Ulti MF Tu vois Sauf que la MF n'a pas été Elle est pas 6 Et le combo Elle est pas 6 Elle est juste pas 6 Et en plus le combo de genre 24 Qui passe pas Donc c'est terrible L'ulti de Bando était vraiment très bon Je l'ai pas relevé sur le moment Mais Malheureusement Il a mis en PLS total La tristesse Et là Petite erreur Bon c'est pas fou Sur l'agression le die Il en a directement Sous la T1 000 Et VTO qui va tomber Encore un kill sur Vaughn Et Vaughn on le sait Vaughn assure le charisme Il manque pas grand chose Il manque pas grand chose Il survit L'arrivée de Bando Ça se goupille très mal Pour les game ward Il faut s'enfuir Bando qui a un ulti de disponible Qui voit Vaughn Vaughn qui est Pris en trop de feu Qui va tomber Il a mis l'ulti quand même Bando Il a vraiment tenu A l'éclater contre le mur Qui aligne l'onde de sonore Et Karim Qui aurait peut-être dû repartir De l'autre côté Il aurait dû aller se cacher De l'autre côté Mettre son combo Essayer de TP Du côté des Wolves Du côté de la T2 Oui Là c'était le mauvais endroit Le mauvais choix On a toute la vision C'est plus simple Mais effectivement Le pot C'est sûr Très bien joué par Kik's Qui survient à l'HP Bon un peu de risque quand même Mais d'ailleurs Il vient récupérer le kill sur Javan Il temporise Vaughn Vaughn qui est resté quand même Longtemps Pour appliquer le red buff Malheureusement Ça n'aura pas eu le kill Et là ça fait mal Parce qu'encore en plus Un shutdown récupéré sur 7 450 gold Et de la CDR Qui va lui faire du bien Et un petit peu moins A salut à tous Et on est de retour directement Là pour Vaughn Plus de summoner Pour ce Végar Attention au play potentiel De Tings Vers la mid lane On a un dragon Qui arrive bientôt Et honnêtement Là au niveau De la situation globale Ce qui m'ennuie Pour les Game Wars C'est quand même Que s'il est Mais pas très bien Dans son match Et du coup Si tu veux avoir Un wombo Un peu avec le Jarvan Je doute que ça ait Autant d'effet Qu'il le voudrait C'est sûr Surtout que là Il n'a pas beaucoup d'items Enfin on ne va pas Peut-être qu'il finit un item Peut-être qu'il finit sa faute spectrale Quand même Là il est temps Là c'est le Fire Drake Donc on n'a pas envie de le perdre Là ce serait quand même dommage De le laisser sans le contest On a la JLP Côté de Vaughn Il peut mettre un bon engage Et honnêtement Un bon engage Sur un Sur un Lee Sin Sur un grave de 13 Oh non La cage qui malheureusement N'est pas Parfaitement passée C'est ballot Dommage J'ai Njaoué derrière Qui ratisse Mais c'est un peu short Pour permettre De ramener le Lee Sin Dans la cage Et là Il aurait peut-être T'arrêté un peu plus loin Parce qu'au final Même si le Lee Sin Doit Kick C'est pas grave Ouais Et là Tu vois un truc Qui arrive rarement Sky C'est un jungler Qui a le même niveau Que ses solo liners Tinks Niveau 9 Comme le Rise Comme le 7 Ça tient quasiment du miracle Moi qui aime bien le jungle Tu vois Je vis ce moment Comme un moment très fort Jubilatoire C'est beaucoup d'émotion Pour moi Que de voir un jungler Au même niveau Que les solo liners Ah il a eu des solo kills aussi Qui l'ont aidé Notamment Sur Karim Attention C'est son Lee Dragon Qui va être engagé Et là il n'est pas Contest On va le léger Malgré la fausse spectrale De Syllam On concède un 2ème Dragon Et là ça commence A être un peu Beaucoup plus dangereux Pour l'équipe des Game Wars Ils ont toujours la possibilité De faire mal anti-fight Les Game Wars Et ils ont encore une fois Via le Vegard Un gros scaling A ce niveau C'est intéressant ça Oh non Dommage Nedjawit Qui a fait un magnifique grave A pas grand chose Oh là attention L'angle était vraiment malin Il ne le sait pas Mais ils sont juste à côté Est-ce qu'il le tente ? Est-ce qu'il va tenter Le Blind Flag Le Flag qui va donner l'allusion ? Oh il ne le voit pas non plus Grâce au Sweeper Ça ne se joue à rien On est vraiment Un pixel près de pouvoir révéler Il va y aller Peut-être Karim Oh il ne peut pas s'asseoir Sur ce play Karim Oh la 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 Il est tellement déçu Parce que là Le Cataclyph doit rester très très mal Même si on a quand même le double flag Donc pas sûr que ça ait été létal Oh la la Oh il a été repéré Ouais Il va se barrer On va pas s'il tôt Allez Il faut s'en aller Dommage Intéressant Cette phase de jeu Qui aurait pu en tout cas Peut-être gratter deux flashs A la botte de l'Aldel Peut-être qu'il aurait dû tenter De mettre son flag Dans le buisson Histoire Parce que ça lui donne la formation Il tente son all-in Il avait très clairement peur de Tings Parce que Tings là Il est bien dans la game maintenant Ça a bien changé Mais on a quand même un vegar Qui pre-farm Un pick un peu plus atypique Mais néanmoins quand même Playmaker On s'est mettant un petit peu Quand même Combo MF Le problème vraiment Pour Game Ward Ça va être le 1-3-1 Si le DLC décide De vraiment le jouer à fond Clairement Ils ont un seul Vraiment du vrai dueliste Ils ont le mort 2 Mais le mort 2 S'il se retrouve pas Soraya C'est difficile Donc en plus de ça Je soupçonne Qu'il ne puisse tenir Vraiment que le match-up Contre 7 Vraiment le Ryze De toute façon C'est toujours la même question Avec Ryze Même au Ward On s'en souvient Tu fais quoi Quand Ryze décide de split Et qu'il a 2 items C'est ça C'est toujours la complication Après Après Ils peuvent créer Du jeu Je pense avec salut à tous Honnêtement Même au niveau des objectifs Il suffit que Si un moment Tings se retrouve à portée de R Il ne voit plus de R Donc Attention la GLP Le E Qui va être magnifique Non Oh les deux dash Parce que ça pouvait être Un gros prix de groupe Pour Von On voit qu'il a hyper Von Peut-être qu'il aurait pu GLP et E direct Et sur un moment entendu Après aussi On va se mentir Là il aurait pu mourir Très vite Le problème c'est que Quand t'as un Lee Sim Qui a son flash Ça peut aller trop vite Ouais ça c'est clair Et Bundo justement Qui prend des bons dégâts Et là on voit Le scaling De notre ami Mordekaiser Qui est Je pense Probablement légèrement supérieur A celui de Seth Oui à terme Je pense que Mordekaiser Gagne effectivement Surtout avec un item Comme le Luandry Qui entre ces deux champions On va pas y avoir de one shot C'est ça Donc le Luandry Pèse énormément Au bout d'un moment Bundo pris en difficulté Justement La griffe de salut à tous Qui ne touche pas Mais il s'en est fallu Vraiment un peu de choses Et ce héros de la faille Qui va être validé Par les Game Wars Qui sont confiants Dans les phases de regroupement C'est sans doute aussi Le genre de phases de jeu Dans lesquelles Ils m'ont le plus convaincu La semaine dernière Les fights Leurs fights en général Était très bon Et plein d'inspiration Oh dommage Il a pas un réussite Quand même Enjaou à chaque fois C'est relativement close Malgré tout Petite proactivité De la part des Game Wars Il faudrait faire la même Au prochain Dragon Tout est encore possible Honnêtement L'écart de goal Est relativement très faible On est sur 1,8 fois d'écart Ça n'aura pas Beaucoup d'impact Le problème Comme tu l'as dit C'est ce speed punch C'est ce speed punch De rise Qui peut être Très inquiétant Parce qu'a priori LDL-C Ne va pas vraiment Avoir l'intensif Ils peuvent teamfight Mais pour teamfight Je ne trouve pas Qu'ils aient les meilleurs moyens Ils sont beaucoup en réaction A mon avis A moins un gros play De Lee Sin Un gros ulti du set C'est possible Mais Ce n'est pas un ulti Ordre non plus On dispose des LDL-C Donc le mieux pour eux C'est de jouer sur la carte Mais attention Parce que c'est glissant De jouer sur la carte Surtout quand tu es Une nouvelle équipe Parfois tu n'es pas Exactement sur la même page Tu ne pousses pas Les waves Sur les bons timings Tu peux te retrouver Un peu Un peu en défaut Sur tes mouvements Sur la carte Après c'est la même chose en face Donc c'est quand même Des équipes Relativement nouvelles C'est sûr mais gamewap Pour moi ils sont moins dépendants Du 1-3 Tu vois pour gagner Encore une fois Sur une bonne engage Ils peuvent tout prendre Et là on a les ombres jumelles Les ombres jumelles Qu'on attendait justement J'imagine côté Veigar Il a la cage Niveau 3 Ça avec Ça avec Sarban et Thresh Ça va être encore mieux Il va gratter Des summoners Et non le grab Qui ne va pas toucher C'est dommage Malgré tout Von qui met des bonnes engage Après là il a burn GLP et ombres jumelles Peut être un petit peu Overkill de mettre Les deux en même temps Je ne sais pas Si c'était vraiment nécessaire Parce que Ça ne stack pas vraiment Donc Mais bon C'était tenté De sa part Après bon Ça revient vite Oui ça va Mais les ombres jumelles C'est un peu plus long Les ombres jumelles C'est plus long Complètement Typiquement Là le dragon est là Dans 7 secondes Il ne les aura pas Qu'est-ce qui se passe Pour LDLC Et là c'est très bien joué Il claque L'héros de la paille Au niveau du lieu De la tour 1000 Probablement l'objectif De loin le plus important Et directement Le dragon dans la foulée Les LDLC On se vient C'est Tix Pourra se repositionner Enjaoué Qui n'a pas touché Son grab Là à cause du flash Et là les ombres jumelles Typiquement Là aurait été intéressante Une fois qu'il a flashé Les ombres jumelles Là je pense Ça aurait peut-être été létale Pour Tix Mais ça va revenir Il y a toujours la possibilité De faire un pick Pour les game ward Mais Tix Il a la possibilité De 50-50 Il n'y a pas bord de clés C'est dommage On aurait peut-être Plus la surer à 100% Et on en reste là Et au final On va s'en sortir Heureusement Oh les ombres jumelles Tix n'a pas réussi à l'avoir Je ne suis pas sûr Qu'il ait la portée là Ouais Dommage malheureusement Bien tenté quand même Et là justement Il faut créer du jeu Avec les ombres jumelles La GLP Et le cataclysme Là ils savent que Là tous les flashs Qui vont être utilisés en face Ce sera Presque létal Ouais Complètement Un combo Un dashi De Karim Et derrière cataclysme C'est juste fini Le vegaard maintenant Va avoir énormément de damage Là Il a quand même 170 stacks Ouais Honnêtement Ça va pas être évident La suite pour LDLC Mais voyons voir Bando avec son 7 Est-ce qu'il peut pas nous faire Quelques play en solo Bah une 7 Une 7 Comment on disait Une 7 du coup Mais le problème C'est que pour une 7 Il faut que Ah il faut que Avant d'une test Il faut que tu sois caché Dans un buisson Dans le dos des game ward Et ça normalement C'est plus un truc de support Tu vois Un genre de play Une petite Kiana Qui font la différence Même encore tout à l'heure Sur la première game Mais tu as Priéamment commenté La game qui se repose Mais là par contre On a les powerspikes de Ryze Aussi Ryze Là Ryze commence à avoir Un peu trop de dégâts Il fait mal Mais pour l'instant Je sens pas D'oppression LDLC en silent Oh ça va être intéressant Parce que VTO n'est pas loin Pour salut à tous C'est terminé Sans doute Il décide de prendre ce duel Bando devrait avoir Largement la tankiness Pour éviter le temps de sortir Du royaume des morts Il est même en train de gagner Son duel quasiment Et VTO Qui prend la succession Et qui assure le coup Sur la fin de l'ulti mort de Kaiser Mais bon Il peut pas tuer Pendant le temps de son ulti Parce que les ombres ont touché Elles ont touché On va l'emmener Mais c'est dangereux Il y a du monde Le flash ça Qui va être utilisé Oh il fait tellement mal L'Arkangel tab Qui va être un 6 incroyable La lanterne qui est dégâts Oh superbe Superbe Bando qui explose Vaughn Sur ce play Et qui empêche La lanterne d'être saisi C'est super bien joué De la part de Bando Et les LDLC Qui prennent les choses en main Et qui commencent à creuser les cas Et c'était un mid A priori Et ton sursis Et là c'est très très dur Le cancel de lanterne Par Bando Était sublime Et là L'engage de Karim Était bien Mais peut-être un peu trop greedy Peut-être que Parce qu'au final Il a vraiment voulu tout mettre Et il était très prévisible Rai c'est probablement Des cibles les plus dures maintenant Parce qu'il est très très feed Et l'Arkangel staff Avec le pull de Manakila On l'a vu C'est un chiffre de 700 HP Ça a absorbé l'entièreté De l'ulti Végar Et en plus de ça Il a pris de l'ARM Et derrière Mais le Jarvan Il a explosé Mais pourquoi il l'a explosé ? Bah Karim Qui a décidé de partir Sur un build Offensif de Jarvan Why not ? C'est vrai que le Cinder Hulk Actuellement Est un peu naze Ouais c'est pas ouf J'aime bien jouer Des jungler tank Tu vois Mais c'est vrai qu'à chaque fois Je suis là J'achète mon Cinder Hulk Et je me dis Bon bah Ouais pas ouf Ouais 35 minutes C'est pas mal Normalement C'est la fête Ton premier item Et bon En tant que jungler tank Tu fais un peu la gueule Ouais il doit être coste efficient à 65% au début Donc ouais c'est vraiment pas ouf Et là Regarde il prend tellement cher Ouais ouais il a pris tellement de dégâts Il a flash in Von Ouais il a flash in Bah oui justement Et malheureusement Bon là en vrai un peu unlucky quand même Vando qui a super bien joué Mais le timing était quand même tellement serré L'Ultibro en plus Vraiment on veut Bon reste là Il laisse aucune chance Il va bien jouer J'ai omis justement le grab Il arrive sur il va mourir Il va mourir Et non La stopwatch Joli stopwatch En haut Les dégâts derrière sont énormes La Miss Fortune qui tombe d'arroser Le teamfight Von qui tombe Oh superbe Quel engueil de Vando Vando Le Facebreaker est absolument colossal C'est un triple kill pour Mou qui t'en enchaîner Et le sidestep sur le grab d'Enjaway est absolument monstrueux Le dive est mortel Les LDL-C démolissent les Game Ward Et quel teamfight de Vando Oh l'Ultimate de Vando Et derrière le full grab de toute la team Game Ward qui les a littéralement anéantis Le boss Ils pouvaient tout leur espoir C'était extrêmement bien fait On a tout mis sur Yellow Star Mais la stopwatch là Qui a été ultra bien utilisé par Yellow Et derrière malheureusement Peut-être moins de coups d'un Je crois même qu'il a peut-être pris Je crois l'Ulti Vegard Avec son Brom C'est possible Il y a beaucoup de choses qui se sont passées Je crois qu'on a vraiment été On a été comme des salles Silam a hésité à ult Finalement il a ulti à la fin Mais il n'y avait plus vraiment grand chose Peut-être un peu trop de ressources Pour un Brom Qui pour l'instant n'est pas vraiment Le cœur de cible Mais on s'est peut-être dit Bon c'est mieux que rien Sauf que là malheureusement Derrière la composition DLDLC A énormément de système d'amage Et là l'Ultimate de Bordeaux A fait d'énormes travails Et il faut je pense A tout prix éviter cette situation Et là on va le revoir Justement Les Ombres jumelles Qui engagent sur TX On fait pas On engage sur Yellow Star Sauf que la regarder Et je crois Ouais je crois qu'il prend vraiment Mais l'Ulti là Il a l'air de mettre Et là regardez moi ça Et là il est malin Il est malin Parce qu'il attend justement Le TP Pour profiter sur l'organisation Donc Bordeaux Il a vraiment eu 600 avec U là-dessus Beaucoup Et le flash Pour repositionner le Z Bon ça c'est pas forcément Indispensable Mais malgré tout C'est ça Ça fait la suite du goob tu vois C'est à dire qu'il a tout joué Honnêtement il aurait difficilement Pu faire mieux C'est ça J'ai l'impression que Pour moi c'est un 10 sur 10 Honnêtement sur ce teamfight Pour Bordeaux Ouais la technique On met 10 Et pour saluer à tous C'est difficile Ouais c'est à tous qui Qui n'a pas manqué de réussite Malheureusement En fait à sa décharge Il a TP Au moment il a TP 7 Il a dû détruire son clavier Enfin Bordeaux a dû détruire son clavier Pour pouvoir engager Alex sur lui Et là bon bah Le stun derrière Compliqué quoi Mais par contre Ouais dommage L'engage au final Sans saluer à tous Sérieusement ça aura peut-être Plus TP plus tôt Parce qu'il est quand même arrivé Très tard dans le fight Peut-être un peu trop tard Mais bon C'est pas grave C'est pas encore terminé honnêtement Bon il y a quand même 9 cagols de retard Ça va être Difficile pour la Game War De remonter cette game Mais on sait jamais Sur un Ancestral Dragon Avec un petit salut à tous Qui va Isolating On suramard entendu Si les LDLCs font l'erreur De partir sur un Ancestral Je pense que là Il faut limite Pas aller à l'Ancestral Il faut vraiment finir maintenant Mais il devrait pouvoir y arriver Avec leur 1-3-1 Et leur Nashor Qui arrive On aura pas encore l'Ancestral Oui non mais justement On en est loin Mais justement Faut pas arriver à cette phase de jeu Je pense Qui serait peut-être un peu risqué Parce que honnêtement C'est clairement volable Et je pense qu'il faudrait peut-être même Enfin ça peut être La seule porte de sortie Pour les Game War Ouais ouais c'est sûr Mais bon c'est utopique C'est dur là Parce que si LDLC Étire bien le jeu Et qu'ils obligent les Game War A se split On y arrivera pas Le grab de Njao Est vraiment beau Mais il y a l'Ultive Egar Qui est parti Mais bon d'eau Mais on l'a pas vu Il a pas tremblé Le 7 est vraiment intuable Pour l'instant Et salut à tous En plus il a pris une QSS Et salut à tous Qui nous a quitté Donc là c'est compliqué La QSS en plus Qui a été fait côté 7 Donc il veut même pas se faire isoler On a triple QSS On a QSS sur Yellowstone Oh on s'attendait peut-être Une petite TeamSec Là de la part de Tings Il est resté sage Mais de haut Oh Karim Il a tenté l'attendu à nouveau Mais cette fois-ci Ça ne passera pas Il est récessionné Par un VTO hyper big Qui fait beaucoup trop mal Avec ce Ryze Et on peut Potentiellement finir le match Maintenant Et là ça va être très très dur Bonne Contre le bon Avec l'Ultive Malheureusement On n'aura pas les dégâts Yellowstone C'est très bien Il a un Z Il a un Z Il résiste Il résiste Il résiste Et il va tomber Le conquérant Qui fera le travail Sauf qu'on va se faire C'est évidemment pas Pour qu'on va le dégâts Oh les dégâts Les ricochets de VTO Obligez Game Wars A retourner à la fontaine VTO qui fait de nouveaux Faces Karim n'a aucune chance Il se fait complètement découper Njawe donne tout ce qu'il a Mais pendant ce temps VTO a les yeux rivés Sur ce Nexus Et ça ne passera pas Il sera stoppé à temps Par des Game Wars Qui donnent tout Sur leur dernière ligne Quelle défense Mais quel dégâts Faramineux Par VTO Qui a annihilé Le Jarvan de Karim Le Jarvan de Karim Mais ouais Tellement de dégâts Sur ce Rise Qui apporte Un système dommage énorme Et on n'arrive pas On n'arrive pas à le tuer On n'arrive pas à le catch Et je pense que si là Pour l'instant Il n'est pas assez big Dans la game Pour avoir un ulti Qui fait suffisamment mal On a vu Yellowstar Qui ne fait pas l'erreur Qui a très bien temporisé L'ultimate Et la triple QSS aussi Qui fait super mal A la composition Des Game Wars Parce que Salut à tous Il n'a pas grand monde Il n'a pas ulti Vraiment beaucoup de gens Il n'y a que TX Mais pour l'instant Avant les objectifs Ça ne sert pas à grand chose Et ses ulti vega Il va falloir Qu'il soit plus décisif L'ulti sur Brando Tout à l'heure A pas porté vraiment C'est fruit D'autant plus Regardez la RM Et la Sterak en plus Donc la Brando Il faut l'oublier Je pense qu'il n'est pas tuable Il faut laisser tuer les gens Malheureusement Il va falloir essayer Toes Peut-être le Rise Mais ça semble compliqué En vrai Il y a trop des cartes de gold Je ne vois pas trop Comment Il pourrait s'en sortir Mais on lâche rien En tout cas Ils jouent jusqu'au bout Et ils ont réussi à sauver leur Nexus On a voulu tenter une XPK VTO Mais malheureusement Ça n'aboutira pas Et c'est maintenant Le dernier fight peut-être De cette game Entre LDL et Game Ward Language de la part de VOD Non importé Et on a un TP Dans le back De la part de Ray Dans le triple grave De l'avant Est-ce que c'était pas trop gourmand Teams qui est derrière Qui se focus sur le Nexus Les Game Ward Donnent tout ce qu'ils ont Et la défense C'est excellent Les LDL C Les LDL C Après en vouloir faire le malin Ils tombent dans le ravin Salut à tous C'est au contact Monk est forcé de flash out Si Lame Décide de fuite C'est un flash ir agressif Et le grave de Yellow Star Est superment compensé On se sert de la QSS Pour s'en tirer Et on s'enfuit Pour Monk et Yellow Star Mais là C'est pas fini C'est pas fini Enjaoui Il veut en finir Il sait qu'ils sont le HP On a potentiellement aussi Le Nashor qui vient en 2 secondes Les gars 2 secondes Alors qu'on a 18 secondes Au timer des respawn Faut grab Il faut aller choper Ce Yellow Star Et Monk Pour les désynchroniser Par rapport à leur team Ce serait en tout cas Tout ce qu'on leur souhaite Monk Qui change de direction Il tente de se faire oublier Ouais il se fait oublier Et là Il surprend justement Monk On va scouter un petit peu L'enclave Mais il n'est pas là Et là on temporise Une Nashor malheureusement Puisqu'on est sous pression Des inhibiteurs Qui sont d'aller Il y en a un TP Je crois Mais oui On a double TP On y retrouve On va finir la guerre On se fait grab Mais c'est terminé Là dessus Bordeaux Sur le TP Avec VTO Pour finir la partie On n'était pas naïfs Côté de l'équipe Des Game World Malheureusement Le Nexus Qui n'était pas assez tanky Les inhibiteurs Qui n'ont pas les temps de respawn Et quel game Malgré tout Quelle défense des Game World Avec Ticket Gold de retard Ils ont donné L'LDLC Tu sentais qu'ils y tenaient A leur côté En fait on vous met un petit pont On va juste au Nexus Tu vois On oublie On oublie les conventions C'était propre Mais ouais C'était bien joué La dernière téléportation Bon Mais L'LDLC Qui domine les débats Finalement pourtant Les fights étaient tendus Mais Juste ce fight De Bando A changé Tout le match Ouais clairement Dommage pour le Danny Stone Si Vaughn avait réussi à stun Les gars qui devaient TP Peut-être qu'on n'aurait Peut-être plus one shot En fait VTO Avec tellement d'AP Autant d'AP qu'il a Quand tu mets une patate au Nexus Il lui enlève un cas Et du coup Les dégats C'est juste colossal Mais ouais L'engage de Bando Et je trouve qu'on n'a pas forcément Réussi à jouer son jeu De Wombo Combo On n'a pas forcément réussi A mettre Au final L'Ulticillam Est rentré très tard dans la game A aucun moment On a eu un Ulticillam Qui a été dévastateur Pas la faute à Cillam Mais on a eu un très bon travail De Geostar On n'a pas réussi A synchroniser assez bien On a eu l'engage Aussi de Karim Au niveau de l'Herald Et je pense que Pour Karim Un truc qui a été difficile C'est Je comprends son envie De se passer du Cinder Hulk Mais tu vois du coup Avec Jarvan Ouais il est temps pas payé Genre Tu mets ton combo Tu meurs dans les Non parce que ton air Te donne un moment Un moment où t'es inciblable Disons que tu meurs pas Pendant ton air Mais c'est chaud Mais t'es mort très vite C'est chaud quand même On va en parler justement Du côté de Twix C'est à toi Les gars Très clairement On était pas prêts Pour le coup Parce que Quelle fin Quelle fin de game Pré fin Double fin Ça passe pas trop Mais au final LDL-COL Ressort vainqueur Ce qui est l'issue logique Très étonné Et Kael De ce match Messieurs Mais bon Dieu Incroyable Le retournement Presque retournement A la fin C'était assez incroyable La défense J'y croyais pas tellement C'est insane C'est incroyable Le call de Ultirize Devant la base aussi Était potentiellement Un petit peu douteux Je pense pas totalement suivi En tout cas Ça a eu des surprises Du côté de LDL-C En tout cas C'est créatif Des deux côtés Et notamment On va parler justement De cette draft Pour commencer de la bonne manière Et je pense que Il y a eu Seth Le boss Manifestement Il porte bien son titre Il porte bien son blase Pourtant Il était face Probablement au top laner Le plus oppressant Oppressif Peu importe L'oppresse Clairement Le plus oppress top Ça me paraît être Les deux top hainers Les plus imposants En mêlée En tout cas En termes de matchup J'ai l'impression Que ça dépend Un petit peu du système Et Seth a l'air De plutôt gagné En général Et on a vu Des gros moves de Bendo Que ce soit en teamfight Ou des cancel de lanterne Qui étaient assez insane Donc clairement Le Seth qui fait le taf Dans cette première game Il était super présent Et puis même au top Ça enchaînait pas mal Les deux enchaînaient Entre leurs power spikes différents D'un côté c'était mort 2 Puis ensuite il était Seth Ça enchaînait pas mal Et c'était dur De savoir qui allait gagner Dans les fights Mais oui juste Seth Qui a fait un travail monstrueux Le cancel Le cancel de lanterne On va revoir justement Tout à l'heure Mais ouais effectivement Il y a eu quelques plays On revient au début De ce match tout de même On en parlait justement En regardant le match Game world Excellent starter Et voilà justement On revoit ce petit move button Et après je reviens Sur ce que je vous disais Et donc ça c'est Déjà VTO Déjà VTO Le sang froid De ne pas flash out De mettre ce dernier Q D'avoir le seraphin Qui pop au dernier moment Et là c'est Bendo Qui va arriver Tu restes là mon ami bon Et après il se fait bosser Ça c'est caviar C'est un peu quand même Ouais mais je pense VTO aussi a très 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 bien joué le move Et globalement la game VTO a vachement bien Temporisé justement Sur ce fight Laissant le temps justement Au set d'arriver Et même de yellow Pour voir lui arriver dessus Et au final ça a permis De close le fight Très 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 bien joué Et pourtant Et pourtant on est en liste C'était assez compliqué Notamment Vous avez de Kerem 4 Qui a fait des super counter ganks Qui a fait un très bon gank En bot lane Il a donné l'avantage Très rapidement à sa aim Sur les sides Et là on va revoir du coin fight Où c'est set qui va TP in Et quel TP de set Quel TP de set Ça enchaîne Avec un petit ulti à Felios Donc là le fight Est plutôt pas mal pour Gerold Mais au final Voilà Bendo est en plein milieu Et puis Bah c'est juste parti en fait Et après c'est à Felios parti C'est l'amont Justement le joueur Qui cale vers l'avant Vous allez pouvoir le voir Et l'auto-attaque Et l'auto-attaque Il se pose pas question Petit dodge du Q-spell ici Ça il ne se t'est pas Pas mal du tout Et du coup il prend je crois Un triplé ou un quadra-kill Quasiment là-dessus Monk On a les fameux S10 champs Qui sont feed Et ça devient très compliqué C'est vrai qu'il y a corrélation C'est vrai qu'il y a pas mal De champions Sten Mais non il y a Miss Fortune Mais je pense que c'est vieux Exactement merci Je t'en prie Si jamais il y a un CDI Qui se débloque Je suis archi chaud Du coup Continuons sur ce match Donc excellent starter Comme tu le disais Traitons de Game Ward Qu'est-ce qui leur a manqué Justement pour valider ce match Au-delà bien sûr des match-up On a quand même vu Une équipe LDLC Un peu plus décisive Et surtout Qui jouait très intelligemment Les sides Mais qui pêchait un petit peu Sur les calls Oui il y a un petit peu De précipitation On sent parce que Toute l'équipe n'a pas suivi les calls Tu vois que le star est mon Qui s'est en mode Les gars vous allez tout seul C'est pas mon affaire Et ils se sont fait réceptionner Par un superbeau de mort 2 Et sinon je pense que le moment Où le snowball de Game Ward A vraiment été cassé C'était sur l'Herald Qui a été start par KMKT Où il rate un petit peu leur fight Il rate un petit peu leur move Et à partir de là La game est remue totalement even Et on a rise en sideline Comment on gère ce rise C'est un petit peu dommage Parce que tu précises justement Le fight au héros de la faille KMKT qui avait fait justement Un super taf sur la top lane Qui avait réussi à prendre Deux kills directement Bot lane il arrive Il countergank encore une fois Et au final Juste sur l'Herald Un petit peu de grid Il y va En attendant Comme tu disais du coup Peut-être l'ultimate De la Miss Fortune Mais qui était niveau 5 Du coup C'était un petit peu compliqué Il avait la bonne méthode Mais c'était un peu tôt C'est ça exactement Un peu trop early Résumé du match donc L'early game Le très bon early game De Game Ward Qui est ici illustré Par le seul avantage Au gold Qu'ils ont eu A travers le match Les dégâts sont Extrêmement élevés Particulièrement Côté Game Ward A quoi on attribue ça Parce que c'est bizarre Ce qui m'étonne C'est ça les dégâts Super élevés en top lane Ce qui est très rare Je pense surtout Que les deux se sont mis Des grosses patates Pendant toute la game On sait comment Les top laners font Ou les mains De Cassiopéamide Pour justement Être au top du damage A la fin de la game Même si ils font 2-12 Mais c'est Pourquoi 2-12 ? Ah mince Non Je faisais incliner La sardage Mais j'ai fait les deux Non mais bien joué Bien joué toi Pour le coup Mais sinon C'est vrai que les dégâts Sont très even Au final des deux côtés C'est Vegard Qui a fait beaucoup plus De dégâts que prévu Et c'est vrai que Le Vegard était un bon pic Dans cette composition Il n'y avait pas beaucoup De D'outils pour sortir De la cage de Vegard Il n'y avait pas De Ezreal etc Il y avait des QSS par contre Il y avait exactement 3 QSS C'est pour ça que j'ai bloqué Et donc la taxe QSS Qui a été payée par LDLC Notamment pour l'ulti De mort de Kaiser Mais qui a aussi servi Pour les caches de Vegard Et ça a un petit peu Embêté la composition Game World Clairement c'est QSS Est-ce qu'il faut payer ? Tu es contre un mort de Kaiser Tu as Brom Tu as Brom7 etc Est-ce que tu payes cette taxe ? Parce que La plupart des joueurs Ne veulent pas Alors moi non Maintenant quand t'es Yellowstar Et que t'es super bon Tu fais first item QSS Parce que tu sais Que s'il n'y a pas de tombeau Lesquels ultimes misfortunes Tout le monde est mort Exactement Et très bien joué à lui Parce que c'était la chose à faire Et c'était intelligent Bah voilà Bah écoutez Vous avez tous les éléments Tous les éléments en main Bon Il n'a même pas manqué Grand chose à Game World Mais on reste quand même Très confiants Les signes positifs On parlait justement Avant le début de ce match De peut-être une redescente Liée à Voilà Le manque de ferveur De l'arène Un petit peu On a ressenti ça dans ce match ? Pas tellement Pas tellement Pour être honnête Ça a resté malgré tout Très solide Et C'est l'heure de bien communiquer Malgré tout Non Je pense que Même sans l'arène C'est plutôt pas mal Toujours plein d'espoir Ouais plein d'espoir Et c'est vrai que c'est une game Un petit peu qui change Pour Game World Parce que ce coup-ci Ils ont gagné leur lead En mid-game Là où on les a vus très très fort Où ils avaient comeback Toutes leurs games Là c'est là où ils ont un petit peu raté Et en late-game Il y a eu des petites erreurs De LDC Mais du coup Peut-être mieux snowball Le lead early Into mid-game Et c'est sur ça Qu'ils vont devoir travailler De toute façon Et c'est sur cette transition Lérale qui est très très dure Pour la plupart des équipes Quelques ajustements Forcément même pour une équipe Nouvellement Fraîchement venue Mais en tout cas Des bases extrêmement solides Pour assurer Ça joue bien Voilà C'est les playoffs Qu'on a en vue ici Les playoffs C'est tôt C'est tôt C'est tôt Il y a 14 matchs On en a fait 3 Après on dit ça Mais quand on arrivera au playoffs S'il a raison Il l'aura call Je l'aurai call semaine 2 Mais par contre Deux games Deux ambiances Clairement On était sur une game Très passives Sur la première La deuxième Il y a eu agression Dès les premières minutes Incroyable On espère justement Que ça va continuer Cette lancée là Parce que mesdames et messieurs Evidemment Pas d'interview post-match Malheureusement Parce que LDLC N'a pas le setup Sinon on aurait eu VTO bien entendu Il nous aurait parlé de RISE De son arrivée De la Tony Parker Academy On se le garde sous le coude Bien entendu Dans une prochaine victoire LDL-COL On croise les dos bien sûr Pour Yellow Mais pas que Puisque le prochain match Est très important Trayton a misé Lourd Sur ce match C'est MCES Contre Solary C'est juste après la pause On en parle bien entendu Dans cette première journée De la deuxième semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada